Emmanuel Lepage, globetrotter, auteur de la bande dessinée Un printemps à Tchernobyl, travaille chez lui, dans la baie de Saint-Brieuc. A 13 ans, alors qu'il rêve de faire des BD comme ses idoles franco-belges, il écrit au seul auteur vivant à l'époque en Bretagne, Jean-Claude Fournier, l'un des dessinateurs de Spirou. Miracle, il lui répond et l'invite chez lui. Cette journée a été, je pense, fondatrice dans ma vie de dessinateur, même si je pense que Jean-Claude ne se souvient pas de cette journée-là, mais pour moi, elle était essentielle. Je crois que ça m'a fait prendre conscience que c'était possible. Ensuite, l'adolescent passera tous ses mercredis pendant trois ans chez son professeur désigné. 30 ans après, les deux camarades habitent à quelque part l'un de l'autre. Le fait de travailler dans des conditions professionnelles et des outils professionnels, j'avais déjà un peu l'impression de rentrer dans ce monde. Ça, c'est un peu ce que j'ai éprouvé aussi, moi, les premières fois que je suis rentré dans l'atelier de Franquin. Franquin, le père de Spirou, qui avait donné la flamme de la transmission à Jean-Claude Fournier alors que les écoles de BD n'existaient pas. Jean-Claude m'a appris le métier. Évidemment, je suis parti dans des directions très différentes. Mon dessin est très différent du tien. Mais je viens de là et je pense que les fondamentaux, c'est toi qui me les as appris. Les fondamentaux de la narration, Emmanuel Lepage s'en sert aujourd'hui pour la réalisation, à l'aquarelle, de son prochain ouvrage documentaire sur l'Antarctique, où il s'est rendu il y a un an. De son côté, Jean-Claude travaille sur un nouveau projet en plusieurs tomes, armé des conseils de son élève sur l'aquarelle. Ils sont moches ce personnage, le visage est déformé, on ne les reconnaît pas bien d'une case à l'autre. À 70 ans, l'exigence du professeur reste intacte, même quand il recommence une planche sur laquelle il avait déjà passé deux semaines. Et on ne les reconnaît pas, on ne les reconnaît pas.